Salut tout le monde les gens, c'est Eugénie Végui, comment que ça va vous tous ? Aujourd'hui je vais vous parler de comment repérer un produit cruelty free ou même vegan. C'est parti maintenant, let's go ! Alors, comment repérer un produit non testé sur les animaux ? Pour ça, il y a en fait plusieurs possibilités. Allez sur internet, de toute façon en barre d'infos je vous mettrai des liens. Une liste avec des produits non testés sur les animaux, une autre liste avec des produits qui testent sur les animaux. En regardant cette liste, j'ai eu maintes mains une fois le cœur brisé en voyant un produit que je chérissais depuis un bon petit moment et en m'apercevant que c'était un produit qui testait sur les animaux. Poubelle ! Et avec des moments de bonheur où tu vois un de tes chouchous faire partie de la liste de produits non testés sur les animaux. Et là t'as qu'une envie, c'est de le prendre dans tes bras, de le rembrasser. Et euh... Et ça va un petit peu trop loin, non ? Ou alors si vous voulez plus d'informations sur une marque précise, vous allez sur leur site internet et tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas de leur page d'accueil, vous allez voir normalement des petits logos. Je vous en parlerai après. Par contre, c'est pas obligé. Une marque peut très bien ne pas être testée sur les animaux et n'avoir aucun logo. En fait, le fait de mettre un logo ou pas, c'est un choix commercial, mais aussi la licence qui autorise à utiliser le logo sur le site est payante. Donc ça va dépendre de tout ça. Donc c'est pas parce que vous voyez pas de logo que forcément ils testent. Je vais vous parler justement des 4 logos officiels qui vont vous aider à savoir quel produit est testé ou non. On y vient ! 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 Alors, j'ai toujours un accent de merde en anglais, mais j'excuse. Choose Curality Free. En fait, il certifie que le produit est non testé sur les animaux et ça dans sa totalité. Il n'a pas le droit de vendre dans les pays où les tests sur les animaux existent et le groupe auquel il appartient non plus. One Voice. Le logo One Voice certifie que les produits sont non expérimentés sur les animaux. Soit. Par contre, le logo n'est pas enlevé si la marque en question va dans un pays qui expérimente sur les animaux. C'est ce qui est arrivé pour les produits évrochés. Ça va tester sur les animaux à Pétabouchnock et ça laisse justement le produit comme quoi oui, on ne teste pas sur les animaux ! Donc bon, ça ne sert à rien justement de mettre un logo non testé sur les animaux si c'est pour aller tester sur les animaux en dehors de l'Europe. Je trouve ça un peu hypocrite, mais bon, ce n'est que mon avis. Par contre, leurs produits sont d'agriculture biologique, mais franchement, le logo One Voice, je ne fais pas confiance. Voilà, je voulais juste que vous en parlez, il ne peut pas que vous vous fassiez avoir. Voilà, c'est ça. Il ne peut pas que vous fassiez avoir. Pour avoir le droit de mettre le logo sur leur site ou sur leurs produits, ils doivent correspondre à certains critères. Aucun produit ni ingrédients ne doivent être testés sur les animaux. La marque doit pouvoir fournir une attestation de leur fournisseur, confirmant qu'ils ne pratiquent pas de tests sur les animaux. La marque doit accepter d'être contrôlée à tout moment par un organisme indépendant. Ensuite, la marque n'a pas le droit de vendre ses produits dans un pays qui teste sur les animaux. Par contre, le groupe auquel il appartient, lui, il n'a aucune obligation. Ensuite, les petits derniers. Il y a le Beauty Without Bunnies qui a été mis en place par la session PETA. Accrochez-vous à mon action anglais, People of the Ethical Treatment of Animals. Vous avez prévenu que ça piquait. PETA a deux labels. Curate Free pour les produits seulement non testés sur les animaux. Et donc le dernier, c'est Curate Free and Vegan. En fait, c'est un produit non testé sur les animaux et qui en plus n'a aucun ingrédient d'origine animale. Voilà. Comme pour le Leapin Bunny, en fait, ils n'ont pas le droit de vendre leurs produits dans des pays où ils tassent sur les animaux. Par contre, le groupe auquel il appartient, eux, ne sont soumis à aucune obligation. Ensuite, il y a les logos vegan. Mais attention. 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 Un produit Curate Free n'est pas forcément vegan. Par contre, un produit vegan est forcément Curate Free. Compliqué, hein ? Non, pas tant que ça. Je vais vous expliquer. Sans être testé sur les animaux, les produits cosmétiques peuvent avoir des produits animaux dedans. Comme par exemple, de la cire d'abeille, du propolis, du miel, de la gelée royale, du carmin, qui est aussi appelé rouge cochenille. C'est des petites chenilles en fait broyées qui donnent cette couleur rouge. Et qui est aussi appelé rouge carmin. On retrouve ça dans les bonbons pour avoir justement cette coloration rouge. Mais c'est un autre sujet. J'en parlerai plus tard de ça. Mais il y a aussi du lait, des œufs, de la laine, de la soie, de la kératine, de la gélatine. Ou du sodium taloate. Qu'est-ce que c'est donc ça ? Le sodium taloate. En fait, tout simplement, c'est de la graisse de ruminant. Donc dès que vous voyez marqué dessus sodium taloate, c'est que vous avez de la graisse de ruminant dedans. C'est glamour, hein ? Donc en fait, les produits vegan, il n'y aura rien de plus là-dedans. C'est non testé sur les animaux et en plus, il n'y a aucun ingrédient d'origine animale. Le produit est entièrement végétal. Voilà. Donc, comment repérer un produit quirk-free et en plus vegan ? Alors, il y a deux logos principaux. Le logo Certifié Vegan et le logo Vegan Society. Pour le logo Certifié Vegan, il est donné par une fondation plus connue sous le nom de Vegan Action. Ce logo permet de repérer plus facilement, plus rapidement, un produit vegan. C'est-à-dire sans testé sur les animaux, aucun produit sous-produit d'origine animale et sans OGM. Avec ce logo, vous pourrez être garanti d'avoir un produit 100% végétal. Le deuxième, c'est Vegan Society. Cette marque a été créée en 1944 et c'est le standard international pour les produits vegan. Avec ce logo, vous êtes garanti de n'avoir aucun produit ou sous-produit d'origine animale, uniquement du végétal. Et bien sûr, le produit est non testé sur les animaux. Si vous avez aimé la vidéo, petit pouce. Petit pouce, petit pouce, petit pouce, petit pouce, petit pouce. Pour m'encourager justement à continuer dans cette petite aventure. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, s'il y a des choses que tu préfères avoir plus que d'autres. Voilà. Si tu as des questions, dis-le moi en commentaire. J'y répondais avec grand plaisir. Abonne-moi. Là. Hihi. Pouf. Clique-clique pour t'abonner. T'as une petite cloche qui va s'afficher. Tu cliques-cliques dessus aussi pour être au courant de mes prochaines vidéos. C'est entièrement gratuit. Les liens de mes réseaux sociaux sont en barre d'infos comme d'habitude. Et à la fin de la vidéo aussi. On va finir par petite phrase du jour qui est Quelqu'un qui s'est habitué à considérer n'importe quelle créature vivante comme sans valeur Finit par penser qu'une vie une mène ne vaut rien. Docteur Albert Schweitzer. C'était Eugénie Weggie. En attendant la prochaine vidéo, je vous le dis. Kiffez bien la vie. Parce qu'on en a qu'une. A très bientôt. On y retourne. Le métro des hyper. C'est parti. Donc en gros, le cerveau d'une personne hyper fonctionne beaucoup plus vite. Et de ça, il y a deux facteurs qui arrivent de cette hyperactivité cérébrale.